Troisième de Liga, et bien décidé à marquer les esprits cette saison, le FC Barcelone voit pourtant son avenir remis en cause. Ciblé par l'affaire Negreira depuis plusieurs mois, le club catalan pourrait même être sanctionné d'une manière historique. L'affaire Negreira est loin d'être terminée du côté de Barcelone, ce jeudi, le siège du comité technique des arbitres, situé à La Rosa de Madrid, a d'ailleurs été perquisitionné par la garde civile espagnole. Pour rappel, le club catalan est toujours accusé d'avoir versé plusieurs millions d'euros à l'ancien arbitre et vice-président du comité technique des arbitres de la Fédération Espagnole de Football entre 1994 et 2018. Dans les dernières heures, le juge Joaquin Aguirre-Lopez a ainsi décidé que le procès se poursuivrait sur les paiements de 7,7 millions d'euros à Negreira entre 2001 et 2018, pour ce que le club prétend être des rapports techniques sur les arbitres. Pour obtenir des conseils sur des questions arbitrales, le champion d'Espagne en titre aurait, en effet, effectué plusieurs paiements suspects à l'entreprise d'Asnil 95, qui appartient à José María Enrique Negreira. Puis, les versements d'argent auraient cessé en 2018, soit l'année où l'ex-officiel a quitté son poste en marge de la restructuration de la CTA. Par la suite, ce dernier aurait alors menacé le Barça de révéler le scandale publiquement. De son côté, le président du FC Barcelone Jean Laporta a affirmé en mars dernier que son club n'a jamais acheté d'arbitre. Oui mais voilà, nommé parmi les accusés aux côtés des anciens présidents José María Bartomeu, Sandro Rosel et le fils de Negreira, Xavier Enriquez le FC Barcelone peut, à ce titre, craindre le pire. Selon les dernières informations du Teulgraf, les culés risquent, tout simplement, d'être banni du football professionnel. Si cette sentence serait la sanction suprême pour les Blaugrana, le juge estimerait de son côté que Negreira était considéré comme un fonctionnaire public au moment des prétendues infractions. Un statut qui aggraverait alors l'accusation de corruption. Par ailleurs, le média anglais précise que les peines pour les individus concernés cités si dessus pourraient aller de 3 à 6 ans de prison. En cas de suspension de ces activités, en tant que club de football professionnel, le Barça, vieux de 124 ans d'existence, se rapprocherait alors fortement de la faillite. D'ores et déjà contraint de faire avec une situation financière délicate, le club barcelonais qui voit sa santé économique se dégrader un peu plus, avec les travaux de rénovation du camp nous risquent donc de vivre des prochaines semaines pour le moins stressantes. Une chose est sûre, cette affaire n'a pas fini de faire parler en Espagne et ailleurs. Après une explosion remarquée, le jeune hélié de 16 ans a démarré les 4 derniers matchs de son équipe sur le banc. Sous ce titre d'article un peu provocateur, se cache une petite inquiétude qui commence à monter de l'autre côté des Pyrénées. Il y a quelques semaines, la mini a mal signé ainsi une explosion aussi stupéfiante que soudaine, s'imposant même, pour beaucoup, comme un candidat plus que crédible pour une place de titulaire indéboulonnable, dans le 11 de Xavier Hernandez. Il avait même réalisé des débuts plus que remarqués en sélection, avec un but et deux belles prestations sous la tunique rouge et jaune lors de la dernière trêve. Mais depuis, Xavier a décidé de calmer un peu le jeu. Titularisé lors des trois matchs disputés par le Barça avant cette trêve internationale de la mi-septembre, la pépite espagnole n'a démarré aucun des quatre matchs qui ont suivi. Face à Majorque, mardi soir, il a par exemple disputé une petite vingtaine de minutes, et ce alors que son équipe avait clairement besoin d'un nouveau souffle en attaque. Bien sûr, la mini a mal reste un joueur extrêmement jeune, et il n'y a pas encore forcément de quoi s'inquiéter sérieusement, mais en Espagne, cette situation interpelle. Que se passe-t-il avec la mini a mal ? S'interroge Marca, qui souligne que le joueur a révolutionné l'équipe lors de son entrée en jeu à la 65e minute de jeu. Un statut de remplaçant, qui n'est donc pas forcément en adéquation, avec son statut de meilleur joueur offensif barcelonais de ce début de saison, même s'il est vrai que ces dernières semaines, Joao Félix a démarré fort, Rafinha est de retour à un niveau intéressant, et même Ferran Torres a montré de belles choses en sortie de banc. Sur les réseaux sociaux, de nombreux supporters s'en sont pris à Xavi, ne comprenant pas, pourquoi il avait décidé de se passer de Yamal d'entrée, dans un déplacement compliqué, et pourquoi il n'est pas entré plus tôt. Même si les prestations de l'attaquant sont satisfaisantes, il a été relégué à un second plan, explique de son côté sport, qui souligne tout de même que c'est une situation normale au vu de l'âge du joueur. « Il faut prendre soin de lui, il est encore très jeune pour le brûler. Il faut faire très attention avec lui », se justifiait Xavi après ce duel de mardi à Major. Face à ces viles vendredi, tout le monde sera donc particulièrement attentif à la composition de l'ancien milieu de terrain barcelonais.